Bonjour à toutes et tous. C'est avec un immense plaisir que je participe à ce meeting unitaire pour un retrait rapide d'Afrique de l'armée française. Je m'en réjouis d'autant plus que j'ai battu le pavé en différents endroits, dont ici Bamako, avec certains d'entre vous en plaidant pour un monde meilleur parce que plus juste et sans guerre. Vous comprenez dès lors que je ne pouvais que m'élever contre l'opération Cerval quand elle a été annoncée. Mon visa a été suspendu. Et malheureusement pour nous, le jour le plus beau de la vie politique de François Hollande, comme il l'a déclaré lui-même, a marqué le début de notre descente aux enfers, dix années durant. La France-Afrique, point n'a besoin de le rappeler, est une longue histoire de déstabilisation, de coups d'État, d'assassinat politique et de pillage de l'Afrique. Le serpent dont il s'agit, selon Boubacar-Bouris, Diop a deux têtes, l'une en France, l'autre ici en Afrique. J'adhère aux trois propositions qui sont au cœur de cette rencontre. Que les bases militaires françaises soient purement et simplement démantelées. Que les opérations et les ingérences externes prennent fin. Que la coopération militaire et policière avec les régimes autoritaires cesse. Ces propositions sont conformes, de mon point de vue, avec l'objectif que l'Union africaine s'est assignée, c'est-à-dire faire taire les armes. On est malheureusement loin du compte. Les trois pays sahéliens enclavés, que sont le Mali de Burkina Faso et le Niger, qui ont exigé le départ de l'armée française, ont constitué l'alliance des États du Sahel et annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. qui s'est tiré une balle dans le pied en leur infligeant des sanctions insensées et mortifères. Les actes de rupture posés ou envisagés par l'AES coïncident parfaitement avec les transformations que les opinions publiques africaines, avisées et engagées, attendaient de la CEDEAO. Ces transformations se situent sur le plan politique, souveraineté, sur le plan économique et monétaire souveraineté, sur le plan militaire souveraineté. Nous en sommes là du fait des désastres de la mondialisation néolibérale. Nous commencerons à voir le bout du tunnel le jour où une masse critique d'Africains et de Français comprendront que le même rouleau compresseur est à l'oeuvre de part et d'autre de l'Atlantique. Ce meeting unitaire est pour moi une expression vivante et parlante de l'indispensable convergence des luttes. Nous n'avons aucune raison de nous regarder à chien de faïence. Nous sommes dans le même bateau, je devrais dire sous le même rouleau compresseur. Le suicide des agriculteurs français et européens me parle parce que je sais ce dont il s'agit. Quand je pense à nos cotonculteurs, quand je pense à tous ces agriculteurs qui ont dû abandonner leur terre pour monter à bord de ces embarcations qui courent en Méditerranée. Je conclue par ces mots de Issa Ndiaye. Nous avons face au capital le même destin. Nous devons tisser une solidarité de combat entre peuples du Nord et du Sud, entre femmes et hommes, entre jeunes et vieux, entre humains. Je vous remercie.